Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous. On parle de tout. On touche à tout. On se casse la tête avec tout. Des fois, on s'amuse. Des fois, on est plus sérieux. Merci d'être là. C'est le 21 octobre 2019. Journée d'élections au Canada. L'industrie du clown, je peux vous dire une chose, est vraiment de bonne main. Il y en a des clowns. C'est vraiment des clowns professionnels. 12, midi, 16h du Québec. C'est le père qui demande à son jeune de 12-13 ans. Il dit, as-tu commencé à penser ce que tu voulais faire dans la vie, toi, là? Il dit, oui, oui, papa. Il dit, je pense que je le sais. Il dit, c'est quoi? Il dit, je pense que je vais être livreur de pizza ou plombier. Le père le regarde. Il dit, arrête de regarder des films de cul, OK? Ceci étant dit, la compagne de notre étoile s'approche des planètes inférieures du système solaire. Merci à Réjane qui nous envoie ça. On va lire ça tout de suite. La planète 9 et la planète X n'existent pas. Ce qui existe réellement, c'est le compagnon du Soleil. C'est un nain brun de sa taille. Et sa taille est entre 10 et 20 fois celle de la Terre. Ce nain brun contourne le Soleil dans une vaste orbite qui le mène 60 fois plus loin que Neptune. Il traverse la partie interne du système solaire lorsque le Soleil atteint la position la plus haute de la galaxie. La raison des anomalies dans les orbites des objets qui tournent bien au-delà de Neptune est le compagnon de notre étoile. Pas un trou noir ou un trou blanc. Le mouvement orbital de cette naine brune est corrélé au mouvement orbital du Soleil. Lorsque le Soleil monte plus haut et atteint le point le plus élevé au-dessus du plan galactique, ce qui prend plusieurs milliers d'années, son compagnon s'en approche et traverse les planètes intérieures du système solaire. À ce moment-là, il devient visible, même aux yeux nus. Et si vous vous demandez pourquoi les astronomes n'avaient jusqu'à présent pas pu détecter cet objet céleste, malgré sa taille et son influence mesurée, c'est que les naines brunes sont en général très difficiles à détecter car elles n'émettent presque pas de lumière visible. Et gardez à l'esprit que le premier nain brun a été découvert très récemment. Ian S. Maclean, professeur d'astronomie à la UCLA, a déclaré que le premier nain brun n'avait pas été découvert avant 1995, mais Maclean soupçonne pourtant que la galaxie a formé de ces brown dwarves, de ces nains bruns. Les nains bruns sont tellement insaisissables et difficiles à trouver, a déclaré Maclean. Ils peuvent être mieux détectés dans l'infrarouge. Et même dans l'infrarouge, ils sont très difficiles à détecter. Nous détectons le rayonnement thermique de ces objets faibles dans l'infrarouge. En règle générale, ils doivent être relativement proches d'ici 100 années-lumière pour nous, même détecter la signature thermique. Cependant, lorsque le compagnon du Soleil passera à travers la partie interne du système solaire, son impact sur notre planète sera tellement énorme. Le Soleil est dû à l'intensité de son champ magnétique. Les nains brunes sont des corps astronomiques denses comparés aux étoiles, et leurs champs magnétiques sont encore plus grands que ceux qui accompagnent des taches solaires. C'est la raison pour laquelle les nains brunes sont de puissants émetteurs d'émissions radio. À cet égard, il est infiniment important de remarquer que les caractéristiques physiques des nains rouges et bruns contredisent les concepts les plus fondamentaux du modèle de la cosmologie du Big Bang. Néanmoins, selon la théorie de la structure magnétique de la matière que j'ai introduite il y a plusieurs années, des objets et corps astronomiques extrêmement sombres, tels que les nains bruns et les nains rouges, constituent la majorité de la masse de l'Univers. Mais ce fait ne peut être compris sans comprendre la gravité et son rôle réel dans la distribution de la matière, et en même temps abandonner le concept hypothétique de fusion thermonucléaire. Enfin, il convient de noter que le cycle dit de Milankovitch est en fait la période orbitale du Soleil au-dessus et au-dessus du plan galactique, c'est le cycle de transformation de notre système solaire hélicoïdal. Vraiment intéressant, merci à Réjean. Je vais approfondir ça, on va revenir sur le cycle dit de Milankovitch et plein d'autres choses. Vraiment, Freedom News Network, je vous le dis, vous allez vraiment le regretter si vous ne vous abonnez pas. Vous êtes là, abonnez-vous, la planète Nibiru peut-être, celle qu'on a identifiée pour certains, par certains, comme la planète Nibiru, peut-être qu'elle est là, peut-être qu'elle a été vue il y a ces milliers d'années quand on en a parlé dans les récits bibliques, parce que ça va avec des cycles où on peut la voir. Enfin, je vous laisse ça, je sais que vous allez commenter, vous allez m'envoyer des liens, puis on continue notre recherche, on ferme les livres, nous, sur rien. Nous autres, on est ouverts à tout. Je vous reviens.